Une nouvelle de dernière heure, donc, qui vient juste de tomber, l'opposition au projet de Nordvolt sur la rive sud de Montréal prend une dimension inquiétante. Andy Saint-André avec les détails. Donc, Andy, on parle de bombes artisanales placées ce week-end sur le chantier? Ni plus ni moins, effectivement, Michel. D'ailleurs, on se met tout de suite en direction de la rive sud de Montréal après cette intervention, parce qu'à 14h30, il y a le président directeur général de Nordvolt, Amérique du Nord, Paolo Serrotti, qui doit tenir un point de presse, effectivement, pour faire le point concernant ses actes de vandalisme. Autre acte de vandalisme, Michel, je vous parlais un peu plus tôt cette année. J'y reviens dans un instant. Le temps de faire, donc, le point sur ce qu'on sait qui concerne l'événement d'aujourd'hui. Alors, rapidement comme ça, on nous dit qu'il y a des bombes artisanales, effectivement, qui ont été placées cette fin de semaine sous de la machinerie, Michel, dans l'intention manifeste, c'est ce qu'on va expliquer tantôt, de blesser les travailleurs et présumément de ralentir les activités. Il semble que les dispositifs, dis-je, de déclenchement n'ont pas fonctionné, ce qui est la bonne nouvelle en soi. Cela dit, c'est très inquiétant, on s'en doute. Et quand je vous disais que ce ne sont pas les premiers actes de vandalisme, Michel, j'étais sur la rive sud de Montréal avec un collègue caméraman, Yannick, il y a quelques mois. C'était au début de l'année, au mois de janvier. Et à ce moment-là, il y a une centaine d'arbres qui avaient été sabotés sur le terrain de l'entreprise suédoise. On voyait bien sur des photos qu'il y avait des barres d'acier, des clous aussi qui avaient été insérés par des opposants au mégaprojet d'usines de batterie. Alors, il faudra voir qu'est-ce qui en ressortira, point de presse, je le rappelle, dans un peu plus d'une heure maintenant, par l'Ossérouti, qui doit répondre aux questions des journalistes. Mais il semble, Michel, selon nos informations, que déjà, on est en contact avec les forces de l'ordre qui prennent ça très au sérieux. Il faudra voir. Donc, je le rappelle, 14h30, on se met en direction. Mais franchement, ça prend une tournure inquiétante alors qu'on a placé, semble-t-il, en fin de semaine, des bombes artisanales sous de la machinerie. Personne de blessé, ça, c'est important de le dire. Merci beaucoup, Indé. Saint-André, donc, à Montréal, mais en direction, donc, du site de Norgevold. Merci, Indé. On vous retrouve plus tard sur les zones d'Helsen. Au revoir. Vous êtes sur place là-bas avec les réactions puis les détails.